bonjour à tous et à toutes c'est sandrine j'espère que vous allez bien avant de commencer le tirage du jour donc pour le mardi 10 janvier 2023 je rappelle que c'est un tirage collectif donc public ça ne pourra pas parler à tout le monde ni arriver pour tout le monde d'autant plus que ça peut décaler pour les jours d'après d'accord donc voilà prenez uniquement ce qui résonne en vous aussi avant de démarrer le tirage je vous avais recommandé un exercice en début d'année 2023 avec un pot positif un pot négatif et de mettre un petit bout de papier dans le pot correspondant à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose donc quelque chose de positif ou de négatif voilà ce qui vous permettra en fin d'année 2023 donc fin décembre 2023 vous pourrez faire le bilan et voir si vous avez eu vraiment une année de merde excusez moi du terme mais c'est souvent ce que je ce que je lis en commentaire de chez certaines personnes par ci par là pas forcément sur ma page et ça va vous permettre en fait cet exercice de voir à quel point on a tendance à se focaliser uniquement sur le négatif et à se dire ben voilà c'était une année de merde pourri etc alors que il y a quand même eu du positif vous voyez ou pas ça va vous permettre vraiment de prendre conscience que finalement les choses sont quand même bien équilibrées voilà ça vous fera prendre conscience de beaucoup de choses de vous dire mais en fait je mets beaucoup beaucoup mon énergie en me focalisant sur le négatif les choses voilà négatives qui me sont arrivées etc au lieu de mettre toute mon énergie sur des choses positifs qui me sont arrivées voilà et il y aura d'autres prises de conscience mais ça je ne le dirai pas je vous ai juste évoqué des exemples quand même très très répandu mais vous allez prendre conscience de beaucoup d'autres choses voilà donc moi pour ma part ici je vais marquer positif le pot positif par contre ici ce sera le pot négatif mais je ne mettrai pas négatif voilà faut quand même faire attention à la loi de l'attraction quand même donc ici ce sera neutre en fait vraiment neutre mais je saurais que c'est le pot négatif et là je vais marquer positif comme ça je saurais voilà et comme ça à la fin d'année ben je verrai voilà donc moi aussi je vais le faire voilà donc vous pouvez remplir le pot comme bon vous semble la moindre chose que vous allez juger de positif et bien vous allez mettre un bout de papier dans le pot positif positif pardon et pareil voilà à chaque chose qui va vous arriver que vous allez considérer ça comme négatif vous pouvez noter aussi un si vous voulez ce qui vous est arrivé sur les bouts de papier ben vous mettez voilà pareil pour le pot positif pour le négatif voilà non je voulais faire du tam tam mais non allez c'est parti pour le tirage du jour normalement mes intros ne durent pas longtemps mais je voulais vraiment vous expliquer de vive voix cet exercice là alors excusez moi j'ai la crève très clairement je libère beaucoup de choses donc c'est normal et je voulais aussi dire du coup parce que j'en ai parlé sur facebook et instagram quand on tombe malade quand on tombe malade excusez moi je parle du nez j'ai une sinusite donc quand on tombe malade ça veut pas forcément dire qu'on a besoin de travailler sur quelque chose parce que l'on sait que voilà les petits mots physiques les maladies voilà ça un message spécifique qui vont voilà pointer du doigt là où on a besoin de travailler etc sachez que c'est pas toujours pour nous dire tu as besoin de travailler sur ça 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 et ça tu as besoin de régler ce problème là ça etc pardon excusez moi excusez moi j'ai mis pause j'ai une quinte de tout là oh la vache donc c'est pas forcément le cas c'est pas forcément vrai que c'est juste parce qu'on a besoin de travailler des choses de conscientiser des choses etc parfois c'est tout simplement justement parce qu'on travaille sur nous même en lien justement avec les messages reçus de notre corps et de d'autres façons parfois on peut tomber malade parce que justement c'est le moyen qu'a le corps aussi de libérer ce qu'il a accumulé au fil des jours des semaines des mois des années etc au niveau des traumatismes des situations des émotions enfin peu importe voilà donc le corps il peut se libérer aussi par des maux physiques et ou des maladies voilà c'est important de le dire parce que on entend souvent ouais c'est parce que tu dois travailler ça 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 et non ce n'est pas que ça c'est aussi parfois une forme de libération quand on tombe malade voilà c'est un bon moyen que le corps a aussi pour vraiment expulser plein de choses voilà tout simplement les émotions négatives les mauvais souvenirs les traumas enfin voilà quoi allez hop le mantra du jour le dos de deck l'instant présent et mon précieux cadeau je ne laisse plus autrui m'imposer ce qui n'est pas en accord avec moi même ça c'est topissime j'ai un mélange de ma de voix de canard avec la voix de maïté ça fait trop chelou enfin je trouve bon après c'est peut-être pas ça mais en tout cas je sais pas quand je m'entends parler là j'ai une voix chelou j'aime pas du tout enfin bref c'est normal c'est la sinusite et tout ça je libère faut dire aussi que cette pleine lune elle a été quand même relativement très très forte mais très libératrice hop allez quel est le message celle ci voulait tomber donc je vais la garder dos de deck les défis de la vie vous permettent de vous surpasser de progresser de nous rendre plus fort voilà hop dans l'entre de vos rêves se trouve des trésors cachés explorez les waouh alors ça c'est un message très fort si jamais vous vous souvenez de vos rêves et c'est marrant parce que en plus pour les petits pots d'ailleurs si vous si vous voulez cela comme modèle je les ai acheté au magasin bm bm avant c'était babou 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 enfin bref et j'ai acheté ce livre il est trop beau il est trop canon alors attendez hop hop et là il a marqué dream big rêvé grand quand j'ai vu ça je fais je le prends direct allez du coup je vais prendre celui ci alors tous les jeux que vous allez voir là ce sont les miens certains ne voilà il y en a pas mal qu'ils ne sont pas en vente le seul qui est en vente actuellement c'est celui ci alors qu'est ce que nous allons attirer intégrer lâcher ou incarné à partir de ce mardi 10 janvier 2023 j'allais dire 2022 n'importe quoi ok waouh d'autres dès que la fertilité se manifeste ainsi soit-il oh et bien écoutez s'il ya des personnes qui essaient d'avoir un enfant je pense que c'est le bon moment là mais ça pourra pas concerner tout le monde bien évidemment alors j'incarne ma beauté intérieure ainsi soit-il très beau message parce que quand on incarne sa beauté intérieure quelques bas c'est en fait incarner sa lumière intérieure et on rayonne les nuances de ce jour ou bien des jours à venir ok est ce qu'il ya d'autres nuances pour ce jour ou bien les jours à venir ce qu'il y en a d'autres s'il vous plaît non je vais pas insister du coup été datation approximative trois mois donc il ya quand même des énergies chaleureuse réconfortante aussi qui arrive à partir de ce jour donc voilà il ya un besoin de faire un peu de sport de bouger en tout cas le corps en a besoin faites vous peut-être ce cadeau il ya une belle surprise de l'univers qui arrive peut-être en lien avec des souhaits justement moins se prendre au sérieux et s'amuser un peu plus laisser faire le timing divin une guérison purificatrice en bas c'est ce que je vous disais avec ma sinusite par exemple moi je libère mais peut-être que c'est votre cas aussi donc là une guérison est en cours ou arrivera bientôt celle ci vous aidera à purifier votre corps de tous ces mots voilà bon je n'ai pas regardé toutes les cartes non plus la nuance à le mental alors là c'est très rare que cette carte sorte un très clairement les blocages que vous percevez actuellement n'existent que dans votre tête certains sont réels d'autres ne sont que le fruit de votre imagination faites le discernement donc on vous dit qu'il y a des blocages voilà qui sont vraiment réels et il y a d'autres blocages ben en fait c'est votre mental qui crée ces blocages votre mental perçoit les choses ainsi alors qu'il n'en est rien moi ça me fait penser vous savez à cette image je ne sais plus si c'est un éléphant ou un cheval qui a qui attaché une petite chaise je ne sais pas si vous voyez l'image dont je parle et en fait il reste bloqué alors qu'il peut alors qu'il peut bouger vous voyez ou pas enfin bref hop maintenant je vais baisser le téléphone ah pas trop quand même non mais il fait quoi lui ce trépied franchement je l'ai prêt à mon fils et je crois que mon fils il me l'a cassé parce qu'il a du mal à tenir il tient plus comme avant bon c'est pas grave ça se rachète c'est que du matos allez le tirage oh nuage confusion tristesse doute indécision déception passé attention ne pas alimenter la confusion peut-être en lien avec le mental du coup ne laissez pas non plus votre mental vous vous entretenir dans ce passé qui ne vous aidera pas avancé parce que ça va pas vous aider très clairement ok il m'en faudrait bon bah voilà c'est bon où là ça fait beaucoup là bon je vais faire comme ça dos de deck les chemins décisions choix direction possibilité départ liberté donc à tout moment vous avez le choix de vous diriger autre part la licorne enfin la licorne c'est le cavalier donc ça parle de nouvelles de rapidité de livraison d'annonce et de souhaits aux c le livre apprentissage formation étude examen savoir sagesse connaissance réfléchir l'avion distance géographique étranger voyage bagage déménagement partir la baignoire purification détente relaxation apaisement méditer ce choyer et la croix prière destin foi souffrance fardeau crise épreuve expérience là je pense que vous avez besoin de vous distancer de votre mental parce qu'en fait il vous fausse certaines choses et il peut vous faire prendre une direction qui n'est pas souhaité justement ils peuvent vous distancer du chemin qui vous convient le mieux donc là avant de faire des choix tâchez de faire ce qu'il faut pour vous apaiser pour apaiser vos fardeaux du moment vos épreuves du moment etc là c'est le premier message qui me vient ceci dit vous allez apprendre quelque chose peut-être en lien avec le professionnel ou peu importe qui va faire que vous allez décider de lâcher quelque chose pour moi c'est ce qui me vient vous allez décider de lâcher quelque chose pour votre bien-être vous allez décider vraiment de laisser derrière vous ces souffrances là d'accord moi c'est ce qui me vient derrière le chemin il y a l'homme donc il y a un besoin aussi de passer à l'action mais pas tout de suite on a encore cette notion de de déplacement parce que là aussi quelque part l'avion c'est un déplacement enfin voilà quoi mais là pour d'autres il ya un besoin aussi de faire des choses qui vous correspondent soit au niveau pro ou perso il ya un besoin là de partir à l'aventure c'est ce qui me vient de partir à l'aventure et de ne pas rester dans quelque chose qui vous pèse vous voyez si vous ressentez le besoin de quitter un boulot quelque chose de personnel ou peu importe faites le parce que c'est ce qui viendra aussi apporter de l'apaisement du changement aussi ça viendra apporter beaucoup de changements et du coup en lâchant ce qui vous pèse ça vous permettra de réaliser vos souhaits et que vos souhaits vous soient livrés j'ai envie de vous dire entre guillemets rapidement la carte qui est tombée l'appareil photo qui parle des souvenirs de bons moments du passé de vie antérieure et de mémoire akashique donc il ya des personnes qui ont besoin de se tourner vers vers ça les vies antérieures et tout ça parce que certaines de vos expériences actuelles ou passé peu importe de vos fardeaux ça provient de vie antérieure des choses que votre âme garde en mémoire et vous allez peut-être ou alors il ya des personnes qui vont justement apprendre quelque chose à ce niveau là et que ça apportera du coup beaucoup d'apaisement de libération de purification etc est-ce qu'il ya d'autres messages s'il vous plaît est-ce qu'il ya d'autres messages je vais recouvrir donc là je fais le tirage pour ce mardi je voulais mettre les deux pour ce mardi 10 janvier 2023 mais voilà c'est aussi pour les joueurs à venir à la clé solution ouverture porte révélation résolution aventure réponse en soi même on va écouter c'est pas mal du tout tout ça vraiment c'est pas mal du tout vous avez les réponses en vous au fond de vous vous savez très bien ce qui est bon pour vous ce qui ne l'est pas ne laissez pas justement le mental vous faire douter vous faire peur etc d'accord vous faire croire que ça peut être un blocage que ça peut être un problématique etc on avait un autre deck tout à l'heure l'homme bah là on a la femme donc en fait il y a un besoin d'équilibrer les choses écoutez votre intuition aussi pour réaliser vos souhaits on retrouve oula cette carte ok donc là pour le côté pro il y a des personnes qui vont devoir faire un petit peu de route par rapport au domaine professionnel peut-être pour une formation ou quelque chose comme ça il y a peut-être une formation qui va durer un week-end donc ça peut être en lithothérapie en reiki ou tout simplement dans d'autres domaines en tout cas il y a un déplacement qui va avoir lieu en lien avec le domaine professionnel donc là on vous dit d'écouter vraiment votre intuition et de voir les choses telles qu'elles sont et là on retrouve deux fois la notion du mental vous voyez mental mental donc attention au mental le mental malheureusement il peut vous distancer de la réalité donc faites attention à ça il peut légèrement vous déconnecter de la réalité donc faites attention le lisse avec la baignoire oh mais c'est génial en plus avec la baignoire alors là c'est vraiment une paix mais waouh que vous allez pouvoir ressentir alors après il faut se donner les moyens aussi pour ça mais en tout cas c'est une énergie tout de même plutôt douce agréable où ça va vraiment vous apporter quelque chose de de comment dire vous allez être sur un petit nuage un petit cocon fardeau avec oh c'est génial et bien écoutez là très clairement il y a quelque chose qui s'améliore au niveau de de voilà d'une épreuve de quelque chose qui qui vous pèse un peu donc on vous dit de faire confiance il y a des énergies positives qui arrivent prochainement il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi globalement en tout cas il y a quelque chose qui s'améliore qui s'apaise dans votre vie vous avez la clé en vous même justement pour pour réussir voilà et pour terminer où est-il où est-il il est où mon oracle Shorgin je ne sais pas où je l'ai mis mon oracle Shorgin ah il est là pour terminer hop 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 j'en prends une de moi-même celle-ci celle-ci pardon je vais la garder je vais en piocher une moi-même dos de deck la grenouille la grenouille vous invite à laisser la transformation se produire sans lutte et sans résistance elle annonce de belles surprises de la chance et l'abondance à venir Suivez les étapes car chacune d'elles sont importantes Allez au-delà des apparences Utilisez votre clairvoyance pour voir au-delà des choses Et ne laissez pas votre mental vous fausser Vos perceptions, vos ressentis, etc On a le chakra racine Le chakra racine parle de base de confiance, de sécurité D'ancrage, de fondation, de soutien et de famille Quand il est déséquilibré, cela peut créer des peurs Et de l'instabilité des soucis de finances Le chakra racine aussi, c'est tout ce qui est construction Comment on construit sa vie C'est la base, c'est l'incarnation C'est vraiment le premier chakra Donc attention à comment vous construisez votre vie Vos projets et ainsi de suite Est-ce que vous construisez des choses dans votre vie Avec le mental qui peut vous émettre beaucoup de peurs De doutes, etc Ou est-ce que vous construisez des choses dans votre vie Avec intuition, avec votre cœur justement D'accord ? Ou pas ? C'est important parce que la manière dont on construit les choses Si on construit les choses avec vraiment son mental Où on a des peurs et ci et ça Au lieu d'écouter ses intuitions et son cœur Ça ne donne pas le même résultat en fait Donc voilà, c'est dans ce sens-là Et hop, celle-ci Chauve-souris La chauve-souris vous invite à rester prudent Certaines personnes abusent de votre confiance Elle vous annonce la perte, le vol, le chagrin Mais elle indique aussi les solutions La prise de recul et l'observation On a deux fois cette notion de solution Donc il y a vraiment des solutions qui arrivent Vraiment Donc ça arrivera en temps et en heure Mais ça peut arriver très rapidement Parce qu'on a cette notion de rapidité D'accord ? Donc voilà Pour le tirage du jour Mais j'ai envie de terminer avec mon oracle L'oracle sans nom J'avais envie de terminer avec celui-ci En plus, regardant, le deck c'était quoi ? Voir au-delà Bah voir au-delà des choses Oh merde Pour conclure tout le tirage Du jour et des jours à venir Taux de deck Sensation de déjà-vu Hop Donner sans attente Donc là, très clairement, on vous dit donner Mais sans attendre quoi que ce soit en retour Par contre, ce qui me vient aussi C'est donnez-vous à vous-même des choses Sans rien attendre en retour De vous-même Voilà J'espère que c'était français ce que j'ai dit Excusez-moi Donc voilà pour le tirage du mardi 10 janvier 2023 Et pour les jours à venir Et pour les jours à venir Je vous souhaite une belle journée Et une belle semaine aussi Et on se dit à plus tard Bisous Sous-titrage ST' 501